Sous-titrage ST' 501 Un nouveau petit vlog qui va être très intéressant pour ceux qui veulent faire du contenu sur internet en vidéo, qui veulent s'y mettre ou qui s'y sont déjà mis depuis un petit moment. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de refilmer en 360 degrés. Donc ça va être une belle occasion pour vous parler un petit peu des montages et des tournages en 360 degrés. Donc je vous retrouve dans un lieu assez mythique dans mes contenus à vidéo. Vous avez déjà dû les voir si vous me suivez depuis quelques temps dans un certain lieu qui est une falaise. Et à mon avis, vu le temps qu'il y a aujourd'hui, ça va être très très beau. Donc je vous retrouve là-bas, à tout à l'heure. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique là-bas. Je vous retrouve, vous allez voir, je vais vous retrouver sur la falaise. Regardez-moi ça, je vous mets la caméra vers là-bas. On dirait une brume des nuages, on dirait qu'on a la tête dans les nuages. Et vous allez voir, ça va être énorme d'être en haut. A tout de suite ! Nous sommes arrivés à ce lieu mythique. Donc là, je vous filme en 360. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert les vlogs en 360. Donc là, je vous montrerai un petit peu le lieu que vous avez sûrement dû voir récemment dans des vlogs ou dans d'autres vidéos. Donc là, voilà, en fait, c'est tellement beau que je vous montre ça. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 ! On dirait un océan de nuages. C'est tellement magnifique. C'est tellement beau. Normalement, en fait, en bas, c'est du vide. Je vous l'avais déjà montré en vidéo, je crois. Mais là, c'est vraiment quelque chose de magnifique et de tellement beau que je voulais vous emmener ici pour vous présenter un peu cette technique des 360. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai justement une amie à moi. Vous vous demandez si je m'y connaissais en VR, si je m'y connaissais en 360. Et je lui ai dit justement, voilà, je vais t'apprendre les techniques des 360 en formation. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est tellement beau. On est vraiment dans un lieu qui est juste magique. Alors, il faut venir à cette heure-ci à peu près parce que la brume commence à tomber ou à monter, je ne sais plus. Mais je serais venu une heure ou deux heures plus tôt, on ne voyait rien. Que là, on a vraiment, regardez ça, on a vraiment les nuages à fleurs de falaise. Là, il ne faut surtout pas sauter parce que c'est vraiment, vraiment haut. C'est très, très haut. Mais c'est tellement magnifique et tellement beau. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous expliquer. L'avantage des 360, c'est que soit on met directement la vidéo en 360 en ligne. Ce qui fait qu'en fait, avec notre téléphone, on peut tourner ou monter, descendre. Vraiment avoir tous les angles que la caméra va donner. Par exemple, ma main est derrière, tac, vous pouvez tourner comme ça autour. Ou alors moi, comme j'utilise en 360 dans les vlogs, c'est de pouvoir choisir en fait ce qu'on veut montrer. Et ça, c'est très pratique. C'est très, très long à monter parce que je filme avec une caméra qui fait de la 4K. Donc, on n'est pas sur de la vraie 4K. Là, on est sur de l'Ultra HD. C'est 3096, je crois, pixels par 2160 ou un truc comme ça. Mais ça nous permet derrière d'avoir une image de bonne qualité. Donc, ce n'est pas de la 4K par capteur. En fait, là, on a un capteur ici, un capteur derrière. Ce n'est pas de la 4K par capteur en fait. C'est que la globalité de l'image est en 4K. Mais ça permet déjà d'avoir une image de très bonne qualité. Et de pouvoir, du coup, choisir l'angle de caméra que je veux montrer. Donc ça, c'est très pratique quand je fais des captations vidéo. Pour montrer un petit peu comment je filme et en même temps ce que je filme. Donc ça, c'est très pratique. Et après, il y a la partie montage qui est très difficile. Mais je vous montre quelques vidéos en même temps de ces vlogs que j'ai fait en 360 à Paris. Ou pendant Miss Limousin ou des choses comme ça. Pour vous montrer un petit peu cette ambiance. On est plus que sur du vlog simple où on ne voit que moi. C'est-à-dire que j'essaye de montrer un petit peu toutes les personnes qu'il y a autour. Et c'est juste extraordinaire. Donc, je vous montre quelques images comme ça. Ça permet d'embellir un petit peu la vidéo. Et c'est juste magique. Et moi, en attendant, je vais faire quelques photos parce qu'on est vraiment bien ici. Je vous retrouve tout à l'heure les amis. Bye ! Voilà, donc c'était des petites vidéos en fait. Du vlog que j'ai déjà fait, de vlog que j'ai déjà fait en fait, sur l'année 2017. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Comment toute cette activité se construit en fait de vidéaste, de réalisateur. Et en même temps, de vous faire partager un petit peu des lieux, des choses comme ça en 360. Parce que je trouve que le 360 va venir être quelque chose d'intéressant. Là, c'est une caméra, c'est une Nikon. C'est la Nikon 360, la Key Mission 360. J'en ai une autre qui a été faite par des Français. Je n'étais pas trop satisfait de celle-là. C'est encore un petit peu cher pour ce que c'est. Ça, c'est une caméra à 500 euros. Il y en a des plus chères, il y en a des moins chères. Je sais que maintenant, il y a des caméras en 360 qui font automatiquement le montage comme ça, de choisir le plan qu'on veut. Moi, je le fais encore à la main. Je trouve ça super intéressant parce que ça me permet derrière de travailler le montage. Mais le problème, c'est que comme c'est des gros fichiers, les temps de rendu sont très très longs. Donc, des fois, il y a des vlogs que je n'ai pas réussi à diffuser. C'est malheureux, mais bon, ça arrive. Mais en tout cas, j'ai mis en place un système de formation que je vais faire. Une petite heure de formation sur toutes les techniques audiovisuelles que vous voulez peut-être apprendre. Donc, si vous êtes particulier ou professionnel, vous souhaitez vous débutez ou vous souhaitez acquérir des compétences supplémentaires sur des logiciels comme After Effects, Première Pro, Finals. ou même sur des techniques de tournage. Vous voyez dans la description, il y a un petit lien de paiement. C'est une heure de formation. C'est 57 euros. Ce n'est pas si cher que ça pour avoir une heure de petite formation en création audiovisuelle. Et derrière, je vais vous apprendre par exemple des techniques sur les 360. Allez plus loin dans ces techniques-là de tournage ou de montage. Si vous voulez acheter une caméra comme ça, de vous apprendre un petit peu derrière comment faire un petit montage dynamique comme ce vlog-là. Faire des vlogs, faire des vidéos professionnelles avec une caméra comme ça. Voilà, c'est dans la description. Vous cliquez dessus, vous mettez en commentaire ce que vous voulez faire comme technique. Et puis moi derrière, je vous arrange un rendez-vous sur Skype ou en direct pour faire cette technique-là. Je vous fais de gros bisous les amis. Il y a de nombreux vlogs qui vont arriver comme ça. Ça va être intéressant. Je vais vous faire partager un petit peu cette passion, cet enthousiasme que j'ai à tourner, à faire des vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à liker.